bonjour alors c'est sympa de faire du vélo avec son chien vous trouvez pas c'est bon pour la santé ça renforce la complicité avec notre compagnon vous vous demandez comment faire je vous explique bon c'est pas très compliqué ce que je vais vous montrer ce n'est pas pour faire du cani vtt ce n'est pas pour apprendre au chien à tracter le vélo et ensuite lui apprendre des directions ce que je vous propose c'est de pouvoir faire du vélo avec votre chien en sécurité et pouvoir vous amuser avec lui vous balade pour cela bien entendu ce qu'il faut c'est déjà avoir une bonne obéissance et une bonne maîtrise de ce chien en liberté il est important que l'animal vous écoute parfaitement avant de vous lancer dans la nature avec lui d'accord donc voyons ensemble les différentes étapes tout d'abord ce que je vous propose en 1 c'est le matériel d'introduire le vélo commençons pas d'entrée de jeu à prendre le vélo le chien et à partir comme ça il faut d'abord être sûr que ce dernier n'est pas de peur dit de crainte avec le vélo je vous recommande de prendre une petite chaînette une petite longe et on va aller avec le chien prendre le vélo on va commencer à l'habituer pour ne pas avoir peur du vélo vous voyez pas la peine de monter tout de suite au début on l'habitue assis et bien qu'elle sache aussi s'arrêter lorsque l'on s'arrête et l'on reprend c'est ni plus ni moins qu'une marche au pied en fait sauf que assis oh c'est une coquine donc en fait petit à petit on l'habitue à rester à côté de cet engin volumineux à côté d'elle il peut également légèrement se déplacer voilà au pied pour commencer à lui apprendre des petits virages une fois que vous voyez que le chien n'est pas vraiment perturbé par le vélo et bah c'est le moment de commencer à monter dessus tout simplement en 2 sur le vélo on a vu que le chien est relativement à l'aise avec cet engin et donc du coup c'est le moment de se lancer dans le grand bain alors bien sûr je vous recommande un endroit dégagé de toute circulation sans aucun risque au début c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance pour préparer son chien c'est parti on teste en grand allez on y va en fait il faut s'entraîner avec le chien hors circulation avant plus tard de pouvoir gérer le chien dans des situations plus déficit progressivement on augmente la difficulté technique et en 3 je vous propose d'augmenter la technique là je vais faire des huit entre les cônes c'est la quatrième fois que je mets du culo avec elle je l'ai déjà introduit un petit peu avant de faire cette vidéo là et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit tiens ce serait intéressant la mort qui s'entraîne hors circulation c'est très important lorsque je m'arrête le vocabulaire qu'elle connaît oblique à l'avance pour pressage s'arrêter correctement c'est pour ça que c'est important que l'animal connaisse au préalable le vocabulaire que vous allez pouvoir ensuite l'utiliser lorsque vous êtes sur votre vélo mais je crois que maintenant on n'est pas loin d'être prêt à se lancer dans le grand bain c'est parti alors le conseil sécurité d'utiliser votre vélo comme une protection vis-à-vis de la circulation et ainsi je vous recommande de mettre votre chien côté frottoir alors vous avez vu ce n'était pas si compliqué que ça bon si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me poser en commentaire j'essaierai d'y répondre et puis surtout je vous souhaite bonne balade avec votre chien à bientôt les amis bas aux pieds j'ai passé j'ai passé j'ai passé j'ai passé